salut à tous une vidéo qui sera liée à un article vieux geek dont vous trouvez rien dans descriptif on va se replonger en 1996 donc en gros il ya une vingtaine d'années et je vous parlais d'un jeu de rôle fps qui est sorti au mauvais moment strife quest for the sigil c'était basé sur un moteur de doom franchement amélioré il y avait déjà eu exen qui est sorti mais strife avait détourné à sa façon le le moteur de doom ça a été publié par rog un tenterment c'est pas facile à dire rog quoi qui a plus tard sortira les mission pack 2 pour quake et quake 2 respectivement dissolution of eternity et ground zero et je peux vous dire pour avoir joué à ces extensions c'est qu'elle était coriace donc en 1996 strife sort sur début 96 février pour la version shareware aimé pour la version complète c'était sous dos et malheureusement il est sorti au mauvais moment mais j'ai quand même vous montrer cette histoire se passe sur une planète une comète avec une histoire de maladie et autres bref c'est la merde donc là j'ai pris un dos box en version développement j'ai pris la version librement téléchargeable de strife si vous voulez la version complète elle est disponible sur le site geog point com pour un peu plus de 7 euros de mémoire je vous mettrais dans le descriptif si vous êtes intéressés mais trêve de bavardage voilà à quoi ressemblait strife la version démo avec trois niveaux je crois me souvenir développé par rog et c'est publié par vélocity voilà rog entertainment le comète struck our planet without warning we lost our paradise in a single violence throat the impact released a virus which swept through the land killed millions they turned out to be the lucky ones for those that did not die became mutations of humanity some became fanatics who heard the voice of a malignant god in their heads and called themselves order those of us who get to this boys suffer horribly and are forced to serve these group of psychotics we have weapons more powerful than anything we can muster they destroy our women and children so that we must hide them underground and live like animals constant fear for our lives bon là j'ai pris niveau le plus bas c'est vraiment le moteur de doom tout ce qui est le plus classique ça fait jamais de mal d'avoir des réserves de munitions les paris sont explosifs donc mieux vaut pas faire mieux mieux avec je vous montrer un peu l'ensemble et comme c'est la version de démo certains endroits ne sont pas accessibles là je vous ai conseillé de pas laisser c'est un coin toxique donc là on va aller voir on va rentrer à mirror one on the shop for new toys when you're broke on the little air good choice the order sanctuary visit crossbow là vous avez pas mal de de dialogue avec les personnages et normalement on a des ordres qui ne sont accessibles que ça fait mal ça par contre on va bon je recommence faut être prudent c'est un peu l'ancienne de saïe f oui il faudrait quand même y aller en ce qu'on appelle en stealth mode en clair en mode discret et j'étais aussi discret quand des fois dans un magasin de porcelaine voilà donc là j'espère cette fois ci je vais pas me faire massacrer la tronche on voyait que c'est quand des cartes très développé pour le jeu on a la taverne et bien sûr chaque fois qu'on tient un ennemi on peut se faire repérer on peut parler bien sûr d'un personnage mais souvent ils ont pas grand chose d'intéressant dire et chaque fois qu'on a besoin d'un objet on est coincé il nous dit vous avez besoin de suivre le sac la taverne oh 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 Là, je n'ai pas joué. Donc là, on a aussi la mairie. L'hôpital, l'armurerie. Oh d'accord, je suis mal barré. Je suis mort. Non, je n'en prends pas une nouvelle partie. Et encore, j'ai pris le niveau le plus bas. Comme quoi, il ne faut pas attaquer, il faut y aller bourrinement. Il faut y aller à la douce. C'est vraiment pas le jeu où il faut être bourrin comme dans nous-mêmes. Donc là, je vais essayer de ne s'y attaquent pas, ils ne me attaquent pas. Donc là, on va recommencer. Donc je vais essayer de ne pas attaquer les ennemis. Et d'aller directement dans le premier niveau. Non, ce n'est pas ouvert. Et comme je vous le disais, certains accès ne sont pas accessibles. Donc là, mieux vaut ne pas attaquer. Ça peut faire très bobo si on n'est pas équipé. Non, ce n'est pas non plus. On peut facilement se perdre. Le sanctuaire. Donc là, il faut aller. Il y a un autre dans une nouvelle carte. Là, par contre, ça va envoyer une pâtée. Le calyste, il faut récupérer apparemment. On récupère aussi l'énergie. Non, la clé argentée, je ne sais pas où elle se trouve. Non, donc je rentre encore dans la ville. Je vais retourner dans le sanctuaire, à moins qu'on puisse aller par là. C'est bien que là, on peut aller d'un niveau à l'autre, tranquillement. Là, il y a un autre intéressant. Donc, on va essayer de voir si on peut progresser un peu dans le sanctuaire. Donc, le sanctuaire, c'était par là. Là, ça surlève un pont. Donc, on va essayer de voir si on peut progresser un peu. On va essayer de voir si on peut progresser. Donc, là, on rentre dans la ville. Ça nous va arriver ici. Donc, je vais retourner dans le sanctuaire. Peut-être que ça va faire quelque chose. Ah, j'ai récupéré la clé, euh... Là, quand j'ai la carte... Oh, une armure, enfin ! Donc, ça, on regarde sur la carte. En fait, c'était vraiment le principe des hubs, là, Exel. Alors, je vais voir si je n'ai pas qu'il y a le calice. Udoney, je! Plus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501